Niveau 1. Trouvez x. x moins 2 égale à 5. On ajoute 2 à gauche et à droite de l'égalité. Ça se simplifie à gauche, ça fait 7 à droite, et le tour est joué. On en conclut que x vaut 7. Trop facile. Niveau 2. 5x moins 2 plus petit que 3. À nouveau, tu fais plus 2 des deux côtés, donnant 5x plus petit que 5. Puis tu divises par 5 des deux côtés, donnant x plus petit que 1. Niveau 3. 4 moins x plus petit que moins 2 plus petit que 5 moins x. On fait plus x partout, ce qui donne 4 à gauche, moins 2 plus x au centre, et 5 à droite. Ensuite, tu ajoutes 2 partout, ce qui a pour effet d'isoler x au centre. Conclusion, x est bloqué entre 6 et 7. Niveau 4. Moins x plus petit que moins 8. On fait fois moins 1 à gauche et à droite, donnant x plus petit que 8. Ou pas. Je t'ai eu. Supposons qu'on a moins 4 plus petit que moins 3, plus petit que moins 2, et qu'on représente ça sur un axe. On voit bien que si on ajoute plus 1 partout, par exemple, l'effet est un décalage de tout ce bazar sur l'axe, mais l'ordre est conservé. Idem si on fait fois 2, par exemple. Tout bouge, mais l'ordre est conservé. Moins 4 devient moins 8, qui reste plus petit que moins 3, qui est devenu moins 6. Lui-même plus petit que moins 2, qui est devenu moins 4. En revanche, si on fait fois moins 1, l'ordre est complètement renversé. On a maintenant 2 plus petit que 3, plus petit que 4, ou, si on préfère, 4 plus grand que 3, plus grand que 2. C'est donc pareil pour moins x plus petit que moins 8. En faisant fois moins 1 à gauche et à droite, l'ordre est renversé, et on se retrouve avec x plus grand que 8. Niveau 5. Tu mets x en évidence pour obtenir x fois x moins 2 égale 0. Et ensuite, quand tu multiplies des trucs entre eux, genre a fois b fois c plus 3, et que le résultat vaut 0, c'est que l'un des trucs au moins vaut 0, ou, pour parler comme amateux, que l'un des facteurs vaut 0. Bref, x fois x moins 2 égale 0, ça va marcher dès que x vaut 0, ou que x moins 2 vaut 0. Niveau 6. 2x au carré plus 8x égale moins 6. Les babyloniens jouaient déjà avec ce genre d'équation il y a 4000 ans, avant même que les chiffres arabes ne soient inventés. Première étape, écrire l'équation sous la forme x carré plus bx plus c égale 0. Dans notre cas, on fait plus 6 des deux côtés de l'égalité pour faire apparaître un 0 à droite, puis on divise par deux partout pour arriver à x carré plus 4x plus 3 égale 0. Autrement dit, b vaut 4 et c vaut 3. Seconde étape, calculer le discriminant. Souvent noté delta, il vaut b carré moins 4c, donc 4 au carré moins 4 fois 3 égale 16 moins 12. Dernière étape, obtenir les deux seules solutions en calculant d'une part moins b moins racine carré de delta le tout sur 2, et d'autre part, moins b plus racine carré de delta le tout sur 2. Voilà. Attention, quand le discriminant vaut 0, ce qui peut arriver, les deux solutions se confondent. Autrement dit, il n'y en a qu'une seule qui vaut moins b sur 2. Niveau 7. Trouvez y. Y au cube moins 3y plus 2 égale 0. Ouf-ti, ça devient sérieux. Pour résoudre des équations de la forme y au cube plus py plus q égale 0, petite astuce, tu remplaces y partout où il apparaît, par la racine cubique de x moins p sur 3 fois la racine cubique de x. Racine cubique qui revient en fait à juste faire un exposant 1 tiers. Bref, on se retrouve avec ça qu'il faut développer, ce qui est moins difficile que ça n'en a l'air. Il suffit de se rappeler deux trucs essentiels. D'abord que a moins b au cube, ça fait ça. Ensuite que x exposant un nombre, le tout exposant un autre nombre, ça fait x exposant le produit des deux nombres. Bref, après quelques manipulations, on tombe sur ceci. x carré plus qx moins p au cube divisé par 27 égale 0. Et ça, c'est une équation de la forme x carré plus bx plus c égale 0, comme au niveau précédent. Le plan est clair. Tu résous selon x, ce qui te permet ensuite de remonter à y, qui vaut la racine cubique de x moins p sur 3 fois la racine cubique de x. Niveau 8. Résoudre en z. 4z au cube moins 8z au carré moins 4z plus 8 égale 0. Wow, ok, concentrons-nous. Je commence par diviser tout par 4 de part et d'autre de l'égalité, ce qui donne z au cube moins 2z carré moins z plus 2 égale 0. C'est une équation de la forme z au cube plus bz carré plus cz plus d égale 0. On nomme ça des équations polynomiales de degré 3. Le plan pour résoudre pareille équation, c'est de se ramener au cas y au cube plus py plus q égale 0, qui est aussi une équation polynomial de degré 3, mais plus simple, dite déprimée. Pour rendre notre équation originale déprimée, tu y remplaces z par y moins b sur 3. Il faut ensuite manipuler le bazar pour arriver à ça. Oui, je sais, ça a une sale tête. Mais il suffit maintenant de remplacer c moins b carré sur 3 par p et 2b au cube moins blablabla par q. Reste maintenant à faire comme au niveau précédent, en remplaçant y par la racine cubique de x moins p sur 3 fois la racine cubique de x, ce qui, après manipulation, donne x au carré plus qx moins p exposant 3 sur 27. Voilà, c'est gagné. Tu résous en x comme deux niveaux plus tôt, ce qui va te permettre de trouver les valeurs de y, qui, elles-mêmes, vont permettre de remonter aux valeurs de z vu que z vaut y moins b sur 3. Non, mais c'est bon là. D'ailleurs, je me souviens encore d'un de mes cours à l'ULB qui disait qu'une équation polynomial de degré 5 ou plus, c'est mort. Il n'y a de toute façon aucune technique de calcul pour trouver les solutions exactes. Heureusement, voici Newton qui a une proposition pour au moins approcher les solutions. Quelle que soit l'équation polynomial, on peut tenter de représenter graphiquement la situation. Disons par exemple que ça donne ceci. Ce qu'on veut, ce sont les endroits où ça vaut 0, c'est-à-dire les intersections avec l'axe horizontal. On démarre d'une valeur quelconque sur l'axe horizontal et on trace la tangente à la courbe au-dessus de cette valeur. On va chercher ensuite l'intersection de la tangente avec l'horizontale. Au-dessus de cette intersection, refaire une tangente. Puis aller chercher la nouvelle intersection. Avec l'horizontale, tracer une tangente au-dessus, et ainsi de suite. Tu vois ce qui se passe ? Les points successifs sur l'axe horizontal se rapprochent de plus en plus de l'intersection de la courbe. Avec l'horizontale, exactement ce qui nous intéresse. Plus on veut être précis, plus il faut continuer. La beauté de l'approche de Newton, c'est qu'elle ne nécessite en réalité pas de tracer la courbe initiale. Sa méthode fonctionne à l'aveugle parce que tout mathématicien qui se respecte sait comment obtenir les tangentes successives et les intersections avec l'horizontale sans devoir dessiner quoi que ce soit. Aujourd'hui toutefois, son approche est considérée vieillotte, au même titre que les disquettes ou la lampe à incandescence. De nos jours, les ordinateurs sont tellement puissants que les équations pas trop compliquées peuvent être résolues par force brute, c'est-à-dire en y faisant passer des milliards de valeurs en quelques secondes pour retenir celles qui semblent satisfaire l'équation. Les ordinateurs ont aussi permis l'émergence d'un foisonnement de techniques inimaginables du temps de Newton, comme les algorithmes évolutionnaires qui mimiquent les mécanismes de l'évolution dans le but de résoudre nos équations. Je me plais à penser que, si on pouvait montrer aux Babyloniens d'il y a 4000 ans, tout le chemin qu'on a parcouru depuis leur époque, ils nous mettraient un gros pouce vers le haut. De la même manière que j'en mets un à tous les tipeurs et tipeuses et à Inoviris qui ont financé cette vidéo. Merci ! Au fait, savais-tu que j'ai sorti une vidéo sur la chaîne YouTube de l'Aztec ? Une nouvelle chaîne d'esprit critique sur laquelle j'ai décidé pour ma première vidéo d'explorer combien de temps les chats vivent. J'ai ainsi trouvé une étude qui suggère qu'un chat a le moins de chances de décéder entre sa quatrième et cinquième année. Si tu veux en apprendre plus, va vite sur la chaîne de l'Aztec. Merci ! Merci ! Merci !